Bonne question effectivement, c'est vrai que les deux plus gros pollueurs de la planète ont ratifié l'accord conclu il y a neuf mois à Paris. Bonjour Anne-Cécile Bras. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste des questions environnementales sur RFI. On vous retrouve évidemment tous les week-ends, les samedis et dimanches en fin de matinée pour le magazine C'est pas du vent. Sans ratification, cet accord de Paris ne serait qu'une déclaration de bonne intention. Donc lorsque les Etats-Unis et la Chine le ratifient, on ne peut que s'en féliciter. Mais l'Union Européenne, elle en est où finalement ? Alors l'Union Européenne, vous allez comprendre, c'est un peu plus compliqué. Bon déjà pour rappel, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors trois pays ont fait voter déjà la ratification par leur Parlement, la Hongrie, la France et l'Autriche. Mais tant que tous les pays de l'Union Européenne, soit les 28 Etats au total et le Parlement Européen, n'auront pas approuvé le texte, la voix de chaque Etat membre ne sera pas comptabilisée parmi les pays qui ont ratifié l'accord sur le climat. Or il y a deux blocages actuellement qui font l'objet de âpres discussions. Comment répartir l'effort auquel les 28 pays sont engagés, soit réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à celle qui a été émise en 1990 ? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont réticents finalement aujourd'hui au sein de l'Union Européenne ? Pas réticents mais qui discutent un peu le bout de gras, j'ai envie de dire. Par exemple, vous avez la Pologne en tête qui dit, bah oui mais nous, notre économie elle est basée sur le charbon, donc on veut bien participer à l'effort mais il faudrait être un peu plus sympa avec nous et nous accorder des compensations. Alors là-dessus on attend des éclairages la semaine prochaine en Slovaquie, puisqu'il y a un sommet européen, on devrait y voir un peu plus clair. Donc l'Union Européenne qui était précurseur en matière de protection de l'environnement est aujourd'hui finalement distancée par la Chine et les Etats-Unis, en tout cas concernant la ratification de cet accord. Oui, après il faut se mettre d'accord à 28, c'est plus compliqué. C'est évidemment plus compliqué. Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par au moins 55 pays. Oui, 55 pays et représenter 55% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors actuellement il y a seulement 26 pays qui l'ont ratifié et on arrive à 39% des émissions de gaz à effet de serre. Alors au Brésil, au Japon, en Inde, les débats au Parlement sont en cours et selon les projections de l'Institut Climate Analytics, 29 autres pays dont l'Australie et le Mexique devraient ratifier l'accord d'ici la fin de l'année. Et les pays engagés à ce moment-là pourraient représenter 59,88% des émissions mondiales, ce qui signifie que l'accord de Paris pourrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Donc peut-être d'ici même avant la COP 22 qui commencera au mois de novembre à Marrakech. Du fin d'année, je pense plutôt décembre que novembre. Mais bon, on peut toujours espérer. Voilà, en tout cas Ségolène Royal, qui est la présidente de la COP 21, souhaite évidemment que ce texte soit ratifié le plus vite possible. Moussa, vous avez une autre question ? Oui, effectivement. Est-ce que les États-Unis peuvent revenir et mettre sa décision après les élections présidentielles ? Ah, ça c'est une bonne question. Barack Obama va quitter la Maison-Blanche en janvier. On ne sait pas quelle sera la réaction de Donald Trump si toutefois il gagne l'élection ou d'Hillary Clinton ? Oui, enfin on sait la réaction de Donald Trump. C'est-à-dire que s'il est élu, lui carrément, il ne voudra pas pouvoir poursuivre cette logique qui était celle de Barack Obama. Alors il faut d'abord comprendre que contrairement à la plupart des pays, la ratification américaine n'est pas passée par le Congrès américain, qui aurait été opposée, mais par un décret présidentiel que Barack Obama a signé. Il a pu s'appuyer, c'est un peu technique, mais je vais faire rapidement sur le Clean Air Act, qui est une loi qui date de 1970, qui lutte contre la pollution. Et en 2016, la Cour suprême a acté que le CO2 était mauvais pour la santé. Donc du coup, on est concerné par cette loi. Il y a deux scénarios possibles rapidement. Soit l'accord de Paris entre en vigueur avant le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche, c'est en janvier. Et à ce moment-là, l'accord devient effectif. Et il est prévu dans cet accord que tous les pays qui l'ont ratifié ne peuvent pas s'en retirer avant 4 années, ce qui nous amène en 2021, donc au successeur du successeur de Barack Obama. Soit l'accord de Paris n'est pas entré en vigueur en janvier, et dans ce cas son successeur, si c'est Donald Trump, peut en effet annuler ce décret présidentiel. Et si c'est Hillary Clinton, elle s'est engagée à poursuivre l'effort. Merci beaucoup Anne-Cécile Braille. On vous retrouve samedi en fin de matinée pour le magazine C'est pas du vent.